Bon, donc là on va faire la réalisation d'un jeu que j'ai mis au point qui s'appelle le lance-plume et qui a beaucoup de succès auprès des gamins. Donc là ça convient à des âges des gamins du primaire, du CE2 jusqu'au CM2. Je crois que même les adolescents, ils aiment bien aussi ça, donc ça concerne à peu près tous les âges. Donc pour la réalisation, on va utiliser de la baguette qui a été prise dans des stores en bambou. C'est une baguette qui fait 6 mm de largeur, à peu près 2 mm d'épaisseur. Et donc on va découper des petites baguettes qui font pour la plus grande 30 cm et pour les deux petites qui vont être utilisées 4 cm. Alors le principe est le suivant, c'est que cette baguette va monter dans le ciel avec un lanceur élastique que l'on va fabriquer et en retombant elle va se mettre à tourner comme une graine de tilleul et ce qui va permettre bien sûr de pouvoir suivre le vent. Donc c'est aussi une activité du vent et de pouvoir aller se poser près d'un objectif qu'on va aussi réaliser. Cet objectif sera une baguette de bambou dans lequel il y aura 3 plumes colorées qui permettront de bien visualiser, qui sera plantée dans le sol et qui servira de cible pour que les enfants ou le groupe d'enfants puissent faire une sorte de pétanque aérienne, une pétanque éolienne qui permet de lancer un objet et de le faire atterrir le plus près possible de cet objectif. Alors pour la réalisation, c'est relativement simple. Soit on va utiliser de la colle néoprène comme on l'a fait dans un atelier précédent pour pouvoir coller ces différentes parties. Soit on peut utiliser aussi de la colle à chaud mais qui présente un peu plus de risque par rapport aux enfants. Donc là ici, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va réaliser ça avec de la colle à chaud. Donc voilà, on place la colle à chaud qui va permettre de maintenir les baguettes. On va donc mettre l'autre baguette au-dessus mais on va la mettre légèrement décalée, c'est-à-dire avec un léger dépassement par rapport à la première baguette d'environ 5 mm pour pouvoir déterminer un crochet sur lequel on va mettre l'élastique de lancement. Donc là également, un petit peu de colle à chaud. On colle bien sûr la baguette avec le léger décalage dont on a parlé. Voilà. Donc ceci permet de bien maintenir l'ensemble mais n'est pas suffisant. Donc on va encore utiliser notre scotch et on va enrouler ce scotch jusqu'au bout. Ce qui permettra aussi d'avoir un bout bien visible de notre baguette qui supporte les plumes. Voilà. Bien. Donc, ensuite il y a une option pour pouvoir avoir une meilleure préhension pour le lancement des plumes qui consisterait ici à mettre un petit bout de durite. Voilà, c'est de la petite durite. Comme ceci, qui est de la durite de tuyaux de micro-arrosage que l'on trouve en jardinerie. Voilà, qui a un avantage, qui fait juste la dimension de notre baguette de store. Donc ceci s'enfonce un petit peu à force. Et ce qui permettra d'avoir une bonne préhension pour tirer la flèche. Alors il reste bien sûr maintenant la position des plumes qui est une position bien particulière. La position de la plume, c'est un léger angle qui va se mettre comme ceci et qui va permettre de faire une inclinaison en opposé, le système de l'hélice. Et là, on fait dans l'autre sens. Donc, à la retombée de la plume, l'air va pousser ici, il va pousser là et va entraîner la rotation de la flèche. Et lorsque la flèche va partir avec la vitesse, la plume étant flexible, la plume se met dans cette position-là. Donc, gêne moins l'ascension de la flèche. Alors, passons à la pratique. Un petit bout de colle. On place la plume avec le léger angle incliné, comme ceci. Voilà. On refait la même opération de l'autre côté. Et on place la seconde plume avec l'angle en opposition. Voilà. Bien. Mais comme précédemment, la colle ne suffit pas pour que ce jeu dure dans le temps. Donc, on renforce en prenant le bas, la base de la plume, dans un enroulement de scotch. Voilà qui est fait. Donc, l'objet, le lance-plume est quasiment terminé. Bien. Ça, c'est la première étape. Après, libre aux enfants de leur laisser un petit moment, puisqu'on est en travail collectif, pour ici décorer tout ce petit bâton, que ça fasse joli. Voilà. Ça, travail habituel de création avec les enfants. Donc, voilà la première étape. Pour la cible, un tuteur en bambou. On prépare un ensemble de deux ou trois plumes. Voilà. Donc, elles sont prêtes, parce qu'il va falloir vite les mettre dans la colle que l'on a laissée dans le trou. Et ensuite, on enfile les petites plumes pour faire une espèce de petit bouquet. Et voilà. On positionne ça, que ça soit joli. Trois, c'est suffisant. Je pense que trois, c'est suffisant. Voilà. Donc, ceci est planté dans le sol. Et l'enfant qui se trouve à une dizaine de mètres va pouvoir lancer sa plume et l'atterrir le plus près possible. Ce qui fait que quand on fait un travail scolaire, on fait des groupes de quatre à cinq enfants, une cible. Et ensuite, il y a un petit concours. Et c'est celui qui s'approche le plus près de cela ici, qui va pouvoir remporter un point. Donc, ça permet de faire un jeu qui va prendre en compte l'envol de cette espèce de flèche à plumes et l'atterrissage en fonction du vent. Parce que si on ne prend pas en compte le vent, bien sûr, on va s'éloigner de la cible. Alors, il nous reste à faire maintenant le lanceur. Alors, le lanceur, il est constitué de deux élastiques. Alors, l'élastique que l'on trouve en magasin de fourniture de bureau. Ça permet d'en avoir en quantité. Ça s'est vendu au kilo. Ce n'est pas très cher. Donc, il en faut deux parce qu'il faut un petit peu de... On peut en avoir des plus grands, mais si on prend des grands élastiques, c'est un peu plus cher. Donc, le mieux, c'est de prendre deux élastiques qui font 9 cm. C'est donc 18 cm des élastiques de 20. Donc, deux de 20 mis bout à bout. Pour la fixation, on va utiliser un morceau de scotch armé. Donc, ici, vous voyez du scotch armé qui a été pré-découpé et fixé sur des plaques de papier sulfurisé. Ce qui permet d'avoir un usage beaucoup plus facile en atelier. Donc, l'avantage, c'est qu'on décolle le scotch facilement, mais il n'a pas perdu son aspect adhésif. Donc, on enfile le scotch de cette façon. On place à cheval l'élastique. Et on tourne de telle façon qu'on puisse reprendre l'élastique dessus. Voilà. Donc, on obtient un élastique avec un élastique qui se trouve vraiment sur le bout du bâton. Ensuite, on termine toujours par notre scotch pour parfaire la finition. Voilà, comme ceci. Voilà, on fait double tour. Et voilà. Et nous avons notre lanceur qui est prêt. Alors, fonctionnement, c'est très simple. Il suffit que l'enfant prenne, voilà, bloque l'élastique sur notre crochet, qu'il mette bien le doigt sur la partie rouge, voilà, et qu'il tende de cette façon pour lancer la flèche. Bien sûr, il vaut mieux faire ça en extérieur, c'est plus indiqué. Bien sûr, il vaut mieux faire ça en extérieur, c'est plus indiqué, c'est plus indiqué, c'est plus indiqué, c'est plus indiqué, c'est plus indiqué.